Bonjour mes kinky curieux et curieuses, ici Catherine, votre coach de vie sexuelle. Bienvenue sur la chaîne des clés du plaisir, où on parle toujours de sexualité positive, de plaisir, et de changer sa vie sexuelle pour la vivre sans tabou. Les activités de Sensation Play font bien souvent partie, d'une manière ou d'une autre, des préliminaires, mais pas seulement. Elles peuvent inclure l'utilisation de divers objets et de techniques très précises pour stimuler les sens d'une manière que vous n'aurez jamais imaginée avant. On pense à des plumes, des fourrures, donc l'utilisation de plumes douces ou de fourrures pour caresser délicatement la peau et provoquer des frissons agréables. Ces textures-là sont super intéressantes à mélanger avec des scènes d'impact play pour calmer les zones qu'on vient de chauffer. Dans les sensations chaud-froid, on pense à la cire de bougie. Là, je ne vous parle pas des cires de massage qui se transforment en huile et qui sont à peu près tièdes. Je vous parle du vrai wax play, donc de verser de la cire de bougie spécialisée sur la peau pour créer une sensation de chaleur et de picotement. Avec ça, souvent, on va venir s'amuser à mélanger la glace, donc utiliser des glaçons ou des cubes de glace pour provoquer des sensations froides et rafraîchissantes sur la peau. Encore une fois, ça se mélange super bien avec, oui, le wax play, mais aussi l'impact. À ça aussi, on peut rajouter des types d'outils spécialisés comme les roues de Wartenberg, les griffes en métal ou même les griffes personnelles, si vous en avez comme moi, spécialement conçues pour créer des sensations de chatouillement, de picotement ou de vibration dans les parties du corps qui seront ciblées. Et une des autres méthodes, et bien évidemment, le massage sensoriel, c'est probablement le type de sensation play avec lequel vous êtes le plus habitué. Vous pouvez donc utiliser des techniques de massage doux ou très énergétiques pour stimuler les sens et détendre le corps. Le sensation play peut être pratiqué de manière sensuelle et érotique ou de manière super intense et stimulante en fonction des préférences des participants. Ça peut être utilisé, oui, comme préliminaire pour exciter les sens avant d'autres activités BDSM ou comme une expérience complètement autonome pour explorer les plaisirs sensoriels et la connexion entre vous deux. Quelle que soit la façon dont le sensation play est pratiqué, le but est toujours de mettre l'accent sur le plaisir, le consentement mutuel et la créativité là-dedans pour l'exploration des sensations physiques. J'adore personnellement le sensation play parce que c'est une pratique qui permet de moduler puis aussi de venir en up and down, créer des sensations super intenses, revenir à super gros de douceur puis de lenteur pour remonter en intensité puis venir chercher une excitation qui va être toujours changeante, donc toujours surprenante. Ça, c'est des super techniques pour faire décrocher le cerveau. Donc, si jamais vous avez même un petit peu de soucis à décrocher dans votre sexualité en général, donc de vous laisser aller pleinement, des séances de sensation play peuvent être vraiment votre meilleur ami parce que oui, ça va vous permettre de décrocher, mais ça va aussi vous permettre de travailler sur vos ondes érogènes, donc découvrir vos ondes érogènes, travailler vos ondes érogènes. Ça va aussi vous permettre de vivre des sensations différentes, donc commencez à établir une hiérarchie dans les types de sensations que vous aimez ressentir, donc la manière dont on vous touche, est-ce que vous aimez les sensations plus douces ou vous aimez être plutôt empoigné? Qu'est-ce qui marche le mieux pour vous? Bien sûr, dans les techniques que je vous ai parlé, principalement les techniques avec des outils, par exemple comme l'Impact Play ou des techniques comme le Wax Play, je vous invite à venir regarder mes ateliers précis sur ces sujets-là pour partir du bon pied, puis avoir toutes les informations nécessaires pour jouer en sécurité et créer des scènes qui vont être vraiment inoubliables. Donc oubliez aller à Tanton, puis essayez sans trop être sûr de savoir ce qu'on fait grâce à ces ateliers-là, Impact Play, Wax Play, et aussi je vous dirais le massage tantrique masculin. Vous allez avoir des techniques, des démonstrations, la présentation de différents outils pour vous permettre de venir explorer avec plus de confiance, dès le début, des nouvelles sensations. Est-ce que vous pratiquez le Sensation Play? Si oui, comment vous le pratiquez? Est-ce que c'est plutôt en préliminaire qui amène à d'autres choses? Ou est-ce que vous êtes un peu comme moi, puis vous aimez ça faire des scènes de Sensation Play qui durent en elles-mêmes et qui sont autonomes? Laissez-moi savoir dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir d'interagir avec vous sur ces sujets-là. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une super de belle journée, mes Kinky Curie et Curieuses, et je vous dis à bientôt! Sous-titrage ST' 501